C'est une défaite douloureuse, tenant compte de ce qui s'est passé sur le terrain. Je crois que je peux me tromper, je vais voir qu'après je vais analyser quand je vais revoir le match, si j'ai la force de revoir un match dans lequel je crois que Brest ont démontré un petit peu plus de maturité dans leur jeu. Nous, ce qui nous a manqué, maturité dans le moment offensif, terriblement. Autrement, je dirais que dans la possession, sans doute qu'on ne va pas devenir nos flambeurs, mais au niveau de présence dans le 16 mètres, possibilité d'arracher le but, on n'était pas absente, on était là. On a eu, à mon avis, 4-5 grandes situations. On a le frappe de Jean-Jacques Danlay, il tape sur la barre. On a l'immense occasion de Jalot, n'est-ce pas, quand le but est largement vide devant toi. Les mêmes actions, je n'ai pas vu de la part de Brest. Ça n'empêche qu'il rentre avec trois points, travailler, je le félicite. Je n'ose pas dire qu'il est vraiment mérité, mais peu importe, ça n'a aucune importance. Je crois que beaucoup de matchs, on paye, beaucoup de points, on paye pour le manque de maturité offensif. Vous faisiez un match très cohérent jusqu'au but de Brest, et on a le sentiment que l'équipe a un peu arrêté. Le but de Brest, il arrive quand ? Il arrive 60 ? 15e. Donc il te reste 15 minutes, mais le match t'aurais dû gagner déjà avant, t'aurais dû faire la différence avant. Et bien sûr, quand tu ressens un coup comme ça, derrière ta tête, tu essaies de s'en sortir, tu essaies de lever la tête, tu essaies de prendre un petit peu de risque offensif plus important. L'autre, bien sûr, il défend ce qu'il a, donc ça ne passait pas quelque chose d'étrange après ce qu'on a pris le but. Je n'ai pas vu une perte de réflexion. Avec les moyens lesquels on a, on a essayé d'être plus près de leur but. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apport de vos remplaçants ? Je crois que je commence à sentir où vous voulez arriver, donc c'est pour ça que je dis que je ne vous réponde pas. Mais on a une autre banque de remplaçants, c'est ça votre question, mais on a une banque de remplaçants, laquelle on l'a eu toujours. Maintenant, est-ce que c'est un tellement grand problème qu'il ne joue pas Kofi, qui était blessé, mais il joue Colin ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a une grande différence que Kandeil est sur le banc et c'est Harrell qui ne joue pas. Harrell a fait un très bon match, après moi, héroïque. Je ne crois pas que l'utilité de Jean-Jacques Danley qu'on commence à commenter maintenant. Ah, que Kamaraï n'a pas fait un bon match. Oui, ça peut arriver. Mais ici, ça commence déjà la manque de maturité. La manque de maturité, parce que le talent, l'on a, mais pas un talent si fou pour pouvoir mettre à côté la maturité. Donc, ça, vous devriez comprendre ce que je dis derrière ça. Après, Simon Elisor, il essaie de faire tous les efforts possibles. Et je félicite pour les efforts, mais pour les efforts, Savali, il a reçu un coup important. Que c'est Asoro qui est sur le banc, je ne vois rien de scandaleux dans celui-là. On n'a pas une grande différence entre tel étageur. Mais est-ce que vous regrettez que les joueurs qui rentrent en jeu, justement, n'apportent pas, peut-être, ce petit supplément d'énergie en son fin de match? C'est des moments très difficiles de rentrer dans le jeu quand l'adversaire, il mène un zéro et il te reste 15 minutes à jouer. C'est très difficile. Et on attend dans des situations comme ça les miracles, n'est-ce pas? D'ailleurs, on a vu ça quand Asoro, il rentre, il marque contre Nantes, je crois. Aujourd'hui, il n'a pas réussi de faire la même chose. Aujourd'hui, il n'a pas eu la possibilité. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas mené. Le résultat, il était de 1 à l'époque quand il est rentré. Moi, je reste convaincu que cette fameuse maturité, il faut encore et encore cultiver. Je ne dis même pas travailler parce que ça, c'est un mot derrière le travail, c'est de cultiver. Et tu cultives dans beaucoup d'endroits. Sur le terrain aussi, bien sûr. Pendant les matchs, bien sûr. Cette maturité, tu ne l'obtiens pas si facilement. Après cette défaite un peu difficile à avaler, j'imagine, comment vous avez senti vos joueurs? Est-ce qu'ils étaient frustrés? Tous, on est frustrés. D'ailleurs, je crois que vous devrez sentir sur mes paroles aussi. On est un petit peu, pas un petit peu, on est abattus. On est frustrés et déjà parce que même comme ça, je crois que le match minimum, il est allé vers un 0-0. Et nous, comme on sait bien qu'on doit lutter pour tous les points possibles, c'est pour ça qu'il y a encore plus douloureux la perte d'un point aussi. Mais tout le monde est abattu dans des situations comme ça. Merci.